Que pensez-vous de la lecture en Algérie ? Quand je dis lecture, c'est une lecture d'une manière générale. Et notamment la lecture pour enfants, à laquelle les pouvoirs publics semblent s'intéresser. Oh, la lecture, moi personnellement je suis infirme. Les gens ne lisent plus. Je suis navré de voir, j'allais dire, cet état de déchéance qu'a connu la lecture. Les gens ne lisent plus, les gens ne font que déchiffrer. Même des universitaires ne se contentent de lire que certains paragraphes qui concernent directement leur thèse, sans se soucier du... alors que le plaisir de lire, je ne peux pas le qualifier ici. Et je ne sais pas, on est en train de parler, paraît-il, de la réintroduction de la lecture au niveau scolaire. La relance des bibliothèques scolaires. Ce serait une bonne chose à condition que ce ne soit pas fait encore comme ça, d'une manière aléatoire, sans études. Parce que même l'encadrement manque. Quand un élève ne lit pas, je peux à la rigueur le concevoir. Mais quand un enseignant ne le lit pas, ça c'est la catastrophe. Est-ce que, finalement, il y a toujours des raisons qui expliquent. Dans le cadre de la lecture, est-ce que vous ne pensez pas que les nouvelles technologies de l'information ont une explication dans ce... Elles ont une incidence telle que l'Internet, l'image, la numérisation et tout. Ça c'est évident. Mais ce problème, il n'est pas spécifique à l'Algérie. La lecture a fait un... a reculé dans tout le monde. C'est clair. Mais en Algérie, elle n'a pas reculé. Elle a carrément... elle a chuté. Parce que l'Internet, finalement, pour être honnête, n'a pas plus de 5, 6, 10 ans chez nous. Or, la lecture a régressé depuis... Bien avant. Depuis bien avant. Bien avant l'Internet en Algérie. Depuis l'école, dès qu'on a commencé à réformer les écoles, à réformer les... D'ailleurs, à Tiaret, par exemple, ici à Tissim-Sid, vous n'avez pas de librairie. Et s'il y a une librairie, elle n'a pas de titre. Quelques-uns seulement. Exactement. Il y a le livre scolaire, c'est clair. Il y a le livre technique, c'est clair. Mais avoir des romanciers, avoir des titres, avoir des... Pour le plaisir de lire, sans être obligé de subir une analyse ou bien un compte rendu, il n'y a pas. Bien, je crois qu'on arrive à la fin de notre entretien. Merci, M. Ben-Baraïm. C'est moi qui vous remercie. Nous vous souhaitons bon courage et de meilleurs succès. Merci. Merci à vous aussi. Merci.